Musique Musique Village Bleu de Carré-les-Tombes Le concept Village Bleu, alternative entre le domicile et la maison de retraite. Les villages bleus ont été imaginés par la mutualité française bourguignonne, service de soins et d'accompagnement mutualiste, pour que les personnes âgées, autonomes, puissent vivre chez elles, en sécurité, en bonne santé et sans s'ennuyer. Le village bleu de Carré-les-Tombes Installé rue des écoles, le village bleu de Carré-les-Tombes se compose de 12 pavillons, T2 et T3, adaptés et équipés d'un studio réservé à l'accueil des familles et d'une salle commune pour les activités des villageois. Les pavillons sont disponibles à la location depuis juin 2019. Chaque logement ouvre droit à l'aide personnalisée au logement APL. Les logements sont construits dans le respect des normes environnementales et aménagés selon les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ils sont pensés faciliter la vie quotidienne. Cuisine aménagée et équipée, four, hôte ou encore plaque, douche de plein pied et sans seuil. Chaque pavillon dispose également d'un jardin privatif et d'une place de stationnement. C'est l'ensemble des enfants et puis voilà, ils m'incrémentent tout. Le village bleu est ouvert aux personnes retraitées sous condition de ressources maximales après dépôt d'un dossier de demande auprès de la mutualité française bourguignonne. Les principes du village bleu. Un habitat individuel pour préserver l'autonomie, conserver ses habitudes et ses repères. Un habitat regroupé pour favoriser la mise en place de services collectifs et individuels. Un environnement serein grâce à la présence d'une ou d'un accompagnateur-accompagnatrice à la vie sociale, bienveillant, garant du maintien de la vie sociale qui est un déterminant de la préservation de l'autonomie. Voisirs adaptés, sorties, animations collectives ou encore actions de prévention. Un lieu de vie collectif pour ne pas s'ennuyer, se retrouver avec ses amis et accueillir sa famille. De nombreuses personnalités présentes lors d'une inauguration. Monsieur Jacques Augelot, président de l'office Auxerrois de l'Habitat. Michel Martin, président de la mutualité française bourguignonne, service de soins et d'accompagnement mutualiste. Monsieur Bernard Raillage, maire de Carré-les-Tombes, et Monsieur André Villiers, député de Lyon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !